Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, quelques fribourgeoiseries, selon Yves Schaeffer, avec une préface d'Anne-Marie Hierny, et de jolis dessins. De quoi s'agit-il ? D'un espèce de petit dictionnaire de quelques mots soi-disant typiquement fribourgeois. Et le fribourgeois que je suis lit ceci avec intérêt, avec parfois surprise, avec d'autres fois des doutes, parce qu'évidemment, le parler fribourgeois n'existe pas en tant que tel. Et donc, on a des petites scènes avec des personnages. Arrêtez de faire les gnollus. Je compte que vous travaillez bien. Voilà, par exemple, ce qui est écrit ici. Les gnollus, bon, un peu ça, toujours dans les nuages. Et je compte que, c'est j'aime à croire, j'ai confiance. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de retrouver des termes qu'on connaît en tant que fribourgeois, d'en découvrir d'autres, de voir des variantes aussi, parce que tout d'un coup, on se dit non, ça, on ne dit pas comme ça, « chez nous », on dit autrement. Parce que le « chez nous », il peut être extrêmement local. Et le fribourgeois de la gruyère, le fribourgeois de la sarine ou le fribourgeois de la broie ne va pas employer les mêmes termes. Et souvent, d'ailleurs, je pense qu'il y a une mainmise des gruyériens ou des sarinois ou des glanois qui est un peu trop importante. Ça, c'est le broyard que je suis qui le dit. Bon, et donc, on parcourt ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. En plus, vous avez des lieux mythiques du canton et de la ville de Fribourg, le fameux funiculaire fonctionnant aux eaux usées pour descendre en basse-ville de Fribourg et d'autres endroits, le barrage de Recense et d'autres encore qu'on s'amuse à reconnaître. Par exemple, l'île d'Ogo, etc. Donc, on a plusieurs types de mots. On s'est fait ringuer, ils ont brouillé et ils tirent des pointus. On s'est fait ringuer, je dois dire que là, par exemple, c'est un mot que je n'ai jamais entendu. On s'est fait vaincre, lutter. Donc, c'est une équipe de football qui a perdu. On s'est fait U, comme on dit. Je ne sais pas qui dit ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est une Fribourg-Razerie ou pas ? Ils ont brouillé, ils ont triché. Là aussi, je découvre ça et ils tirent des pointus. Ça, je connaissais tirer un pointu. Donc, c'est tirer avec la pointue du pied. Ce que je ne savais pas, et c'est souvent ce qui arrive dans ce genre de livre qui parle de langages locaux, c'est qu'il y a des expressions, des termes, dont on nous dit ici qu'ils sont typiquement d'une autre région, alors qu'on croyait que tout le monde, partout, employait ces termes-là. Donc, ça, c'est une découverte aussi. Tiens, tirer des pointus, c'est une expression fribourgeoise. Même si parfois, j'ai des doutes. Typiquement, on a ici deux enfants qui veulent jouer aux cartes. Tu viens faire un yas. Personne dans le canton de Fribourg ne joue au yas. Tout le monde joue au chibre. Ça, c'est une erreur grossière. Par exemple, en tout cas, à mon humble avis. Puis après, tu me sécutes avec ça. Alors là, tu me persécutes. Vous voyez que c'est parfois des mots un peu coupés. Et donc, bon, on lit ça avec plaisir, avec un peu d'agacement des fois, avec des doutes. Ou on va retrouver... Ah bah, typiquement, tu as chevencé ce matin. Alors ça, c'est clairement fribourgeois. Et c'est clairement du fribourgeois de la ville et sûrement de la basse ville. Sûrement du Bolt. Manquer l'école. Et ça, on l'a fait de temps en temps. Non, j'ai pique-cous. Donc, avoir congé. Alors ça, par contre, je ne connaissais pas. C'est la Bénichon. La Bénichon. Vivement la Bénichon. Ça, évidemment, tout fribourgeois qui se respecte. est un bénichonneur convaincu. Donc, un petit livre là aussi qui fait plaisir à lire, qui parfois fait plaisir parce qu'on a des expressions qui sont tellement jolies. J'essaye d'en retrouver qui d'ailleurs ne me paraissait pas si fribourgeoise que cela au départ. Fais pas le gneufle avec ça. Si on toraille ici, on va se ramasser une schlagée. Alors, évidemment, la traduction, une sérieuse trifouillée. pour la schlagée. Et puis, toraillée, c'est fumée, évidemment. Fumée des cigarettes. Et le gneufle, c'est un teplé. Le teplé, c'était les démocrates chrétiens dans le sud du canton. Je ne suis pas sûr que ça se soit noté ici. Il y a les tokele aussi qui sont un peu sous. Et les nyolus. Bon, évidemment, il y a certains vocabulaires qui sont beaucoup plus touchés par les régionalismes. Et puis, mal commode. Par exemple, j'ai découvert que ce qui n'est pas commode et qui est donc mal commode, c'était une fribourgeoiserie, alors que je croyais que tout le monde disait ça. Ou mal honnête, par exemple. Il y a aussi, je crois, ce terme-là. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui est mal poli, impoli, on dit qu'il est mal honnête. C'est assez surprenant, parfois, de découvrir sa propre particularité, de découvrir qu'il y a des expressions qui sont à nous alors qu'on les croyait universels. Ils ne se sentent plus pour dire ne plus tenir en place. Là aussi, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours cru que tout le monde disait ça. Donc, on découvre plein de choses sur notre propre région. Parfois, d'ailleurs. Alors que nous, on dit que je t'ai bâtoï. Vous voyez, là, ça, c'est des régionalismes encore plus spécifiques. En tout cas, c'est ce que disait ma grand-mère. Et donc, un petit plaisir, puis après, on a ce plaisir de la fin de retrouver où sont les lieux qui sont mentionnés. bon, il n'y a pas la tour de Montanis qui est un scandale, mais autrement, c'est très bien. Et il existe d'ailleurs des versions pour nos amis et des autres cantons, enfin, de deux autres cantons, puisqu'il y a les vaudoiseries où on dit ça va royer pour parler de la pluie. Alors que sur les fringos de voiserie, alors là, c'est aussi un problème peut-être de broyard, c'est qu'il va royer pour parler de la pluie. C'est comme ça que moi je parle. Donc j'ai des vaudoiseries en moi, ce qui en tant que fribourgeois me pose un problème ou alors tchue, mais quel traîne à choc. Ça, c'est une valaisannerie. Et puis, évidemment, on attend avec impatience les les jurassienneries. Fribourgeoiserie, des mots en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada